Depuis 1962, l'Institut de technologie agroalimentaire est un établissement d'enseignement spécialisé en agroalimentaire avec un campus à l'Apocatière et un à Saint-Hyacinthe, offrant des formations collégiales dans les secteurs agricole, animal, horticole, équin, environnemental et de la transformation alimentaire. Avec cette nouvelle unité de production, l'ITA répond à un intérêt croissant pour une formation dans le secteur laitier biologique. Pour ce faire, l'ITA sépare les terres de la ferme-école L'Apocita pour en cultiver une partie selon les exigences biologiques et construit un bâtiment qui répond à la fois aux besoins de formation et d'innovation de l'institution. Une construction à la fois responsable et technologique qui est orientée sur le bien-être animal. Les notions d'avant-garde et d'innovation chères à l'ITA sont visibles dans l'architecture même du bâtiment. Ce mégadôme blanc, qui fait maintenant partie intégrante du paysage Pocatua, est un bâtiment écologiquement performant, permettant une réduction des coûts de construction et de gestion. Conçu et pensé avec un grand souci du bien-être animal, il est automatisé pour en maximiser l'efficacité. Il offre ainsi ventilation et luminosité naturelles. Les vaches y circulent librement et vont elles-mêmes se nourrir, s'abreuver et se faire brosser au besoin. L'espace a été spécialement conçu pour la trentaine de vaches de races Jersey et canadiennes qui s'y retrouvent. Ces races ont été choisies car elles répondent bien aux besoins de la production biologique et à la transformation du lait qui en découle. La production biologique a des exigences spécifiques, notamment en matière d'alimentation. Celle-ci doit être biologique et les vaches doivent se nourrir au pâturage dans la mesure du possible. Le principe novateur de litière cumulée compostée entre dans le processus biologique et celle-ci participe également au bien-être des membres de l'animal ainsi qu'à sa propreté. De la nouvelle litière de rive de bois est ajoutée régulièrement pour maintenir un taux d'humidité bas et constant. Le mélange obtenu se composte naturellement. L'aération quotidienne permet un contrôle des bactéries et de l'humidité dans la litière, qui sera épandue directement dans les champs lorsqu'elle sera enlevée deux fois par an. L'établissement est à la fine pointe de la technologie. Tout est automatisé grâce à un contrôle central, un système informatisé d'alimentation et de gestion de troupeaux et une griffe de traite brevetée. L'alimentation des vaches est contrôlée par le bracelet qu'elle porte à la cheville. La technologie est aussi présente dans la formation. Des caméras installées dans la salle de traite et dans le Megadome permettent un apprentissage à distance. La passerelle permet également aux visiteurs d'observer les animaux sans entrer en contact avec eux pour assurer la biosécurité. Du foin brouté par les vaches jusqu'à notre assiette, la production biologique implique plusieurs domaines. Par conséquent, la majorité des formations offertes à l'ITA seront touchées par l'intégration de ce mode de production, apportant aux futurs diplômés une polyvalence de plus en plus recherchée. Ainsi, la formation ne s'arrêtera pas à la production au laitier biologique puisque les étudiants en transformation alimentaire, en collaboration avec le Centre de développement bioalimentaire du Québec, utiliseront une partie du lait à des fins pédagogiques. Un autre partenariat avec le Centre collégial de transfert de technologie, Bioptère, permettra de nouvelles opportunités éducatives par la recherche sur les types et l'efficacité des litières cumulées et compostées. Ce bâtiment novateur contribuera au développement et à l'essor de la production laitière biologique. Il est à la fois un lieu de production biologique, de formation, une vitrine technologique et assurément un lieu pratique propice au développement de nombreuses connaissances. L'ITA devient ainsi le seul établissement d'enseignement agricole à exploiter une ferme laitière selon les modes de production traditionnels et biologiques au Québec. L'unité de production laitière biologique. Un projet innovateur de l'Institut de technologie agroalimentaire. L'unité de communication L'unité d'enseignement L'unité d'enseignement L'unité d'enseignement L'unité d'enseignement L'institut de technologie